Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Cameroun, l'administration publique dissimulerait un système de rémunération non salariale discrétionnaire. Manœuvre qui, selon la Banque mondiale, aurait pour conséquence directe un accroissement des dépenses du pays de 15 à 20% depuis 2006. Le Rwanda a renforcé les relations bilatérales avec Singapour. De nouveaux accords stratégiques pour le développement ont été signés par les deux pays ce jeudi 14 juin. Nous reviendrons au cours de cette édition sur les enjeux de ces accords. Et puis nous partirons au Sénégal à la découverte de Génération Foot, cette académie créée en 2000, dont de nombreux joueurs de la sélection nationale sont issus. Ce veut être bien plus qu'un centre de formation, mais également une plateforme de réintégration sociale. Mais tout d'abord, l'homme politique sénégalais Karim Oad annonce son retour d'exil. Le fils de l'ex-président, candidat à la présidentielle de février 2019, s'est dit être prêt à faire face à ses devoirs. A l'occasion de la fête de Corité, la fête de fin du Ramadan, il s'est adressé à ses sympathisants, les appelant à s'organiser et à se tenir prêts pour l'accueillir très prochainement. Signalons que Karim Oad, qui vit au Qatar, pourrait être sanctionné par les autorités d'une peine de prison s'il ne paye pas une amende de près de 138 milliards de francs CFA dans une affaire d'enrichissement. Dans l'optique de concrétiser sa vision, 2035, le Cameroun doit assainir ses dépenses publiques. Il faut dire que depuis 2006, ses dépenses se sont accrues de 15 à 20% en cause des indemnités journalières de certains fonctionnaires qui seraient supérieurs à leur salaire mensuel grâce à l'existence d'un système de rémunération non salariale discrétionnaire selon la Banque mondiale. Des précisions avec Hadidia Toubadaoui. Au Cameroun, les dépenses publiques se sont accrues de 15 à 20% entre 2006 et 2017. Une situation qui, selon la Banque mondiale, est due au fait que certains fonctionnaires perçoivent des indemnités journalières supérieures à leur revenu mensuel. Récemment, la Banque mondiale a évoqué cette pratique dans la revue des dépenses publiques au Cameroun. Les fonctionnaires des catégories A2 et B2 ont la possibilité de percevoir des indemnités journalières de cession qui oscillent entre 150 000 et 550 000 francs CFA. Des avantages non consignés dans le bulletin de paie des fonctionnaires et qui encouragent l'endettement du pays selon la Banque mondiale. Un constat qui n'est pas de l'avis de l'État camerounais. Si les budgets alloués au programme ont prévu des indemnités de cession d'un quelconque montant et qu'ils ont été alloués à ces programmes, ces indemnités n'ont aucune conséquence sur le budget de l'État. Et on aurait, si cela n'était pas prévu dans ce budget. Et je peux ajouter que ces indemnités sont fonction des textes et lois adoptés. Cette année, le gouvernement camerounais a entrepris certaines réformes au rang desquelles le comptage physique des agents de l'État, lancé en avril 2018. Ce dénombrement, qui prend fin ce mois de juin, a pour but d'identifier et d'expurger du fichier solde de l'État les agents publics émergeant irrégulièrement du fait d'une absence non justifiée, d'une démission ou d'un décès. Une baisse ambitieuse de la dépense publique, principalement de la masse salariale, est compatible avec une reprise de la croissance économique, si elle est sélective, structurelle et accompagnée d'un véritable programme d'investissement. Afin d'atteindre les objectifs de développement que s'est fixé le gouvernement camerounais d'ici à 2035, la Banque mondiale recommande la réévaluation des dépenses publiques. Hausses significatives et immédiates des prix des carburants en Égypte. L'annonce a été faite par le ministre du Pétrole, Tarek El Mola, prévue et redoutée depuis plusieurs semaines. Cette nouvelle mesure, pouvant atteindre plus de 50%, s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de réforme dont le but est d'alléger la dette de l'Égypte en réduisant notamment les subventions étatiques. Signalons qu'il s'agit de la troisième hausse des prix des carburants en Égypte depuis novembre 2016. Le Rwanda renforce ses relations bilatérales avec Singapour. Des accords commerciaux ont été signés en ce sens à Kigali le 14 juin. Au cœur de ces accords, la promotion et la protection des investissements entre le Rwanda et Singapour, ainsi que l'accord bilatéral dans les services aériens. Les détails avec notre correspondant à Kigali, fraterne d'Aki-Sangar. Depuis le 9 jusqu'au 16 juin 2018, une trentaine d'hommes d'affaires singapouriens ont effectué une visite officielle au Rwanda sous l'égide de deux vice-premiers ministres singapouriens en charge des affaires socio-économiques. Cette visite avait pour objectif d'exploiter des opportunités d'affaires entre les deux pays et surtout renforcer les relations bilatérales entre le Rwanda et le Singapour. L'excellence des relations bilatérales entre le Rwanda et le Singapour est reflétée par le soutien mutuel et la coopération dans divers secteurs sur le plan bilatéral et sur la scène internationale. Par exemple, le plan d'aménagement de la ville de Kigali a été développé par une entreprise singapourienne et à partir de l'expérience du Singapour en tant que pays modèle pour le Rwanda dans différents secteurs comme le service public et l'éducation. De cette visite est sortie la signature de deux accords importants pour les deux pays selon les autorités. Il s'agit d'un accord sur la promotion et la protection des investissements entre les deux pays et l'accord bilatéral dans les services aériens. Quelques entreprises singapouriennes ont d'ailleurs décidé d'ouvrir leur bureau à Kigali. Nous sommes une société spécialisée dans la technologie de l'information et nous avons décidé de nous établir au Rwanda parce que c'est un pays qui comprend ce que nous faisons, surtout en matière de la numérisation des services gouvernementaux. Mais plus particulièrement, les Rwandais ont eu le soif remarquable d'apprendre. Ils sont ouverts et dignes de confiance. Cela fait cinq ans que nous sommes établis au Rwanda. Notre société opère dans le secteur du café qui est quand même petit. Toutefois, nous souhaitons agrandir et diversifier nos domaines d'activité ici, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. On pense investir dans la culture des macadanias, des noix et des anarchades. Les exportations rwandaises vers le Singapour sont évaluées à 31 millions de dollars, tandis que celles de Singapour vers le Rwanda sont estimées à 5 millions de dollars américains, avec des investissements qui s'évaluent à plus de 145 millions de dollars. Avec l'accord commercial signé ce 14 juin, les investisseurs des deux pays se verront considérés comme des nationaux dans chaque pays. Une décision qui vient promouvoir les investissements entre les deux pays. Ismail Assar, Djafra Sacco ou encore Sadio Mané, tous ces joueurs de football sénégalais ont un point commun, être passés par le centre Génération Foot. Fondé il y a 18 ans par Madi Touri, ancien footballeur professionnel, l'académie, vainqueur de la Coupe du Sénégal 2018, ambitionne à la fois d'être un vecteur de réussite dans le secteur footballistique, mais aussi de réintégration sociale pour de jeunes enfants et adolescents. Marcel Farba Maroun. Au centre Génération Foot au Sénégal, les aînés ont tracé la voie à suivre. Baye Morouar, 17 ans, a été repéré dans la ville de Luga, au nord du pays. Techniquement très doué et percutant, son style de jeu rappelle un certain Sadio Mané, son idole et ancien élève de l'académie Génération Foot, actuellement attaquant du mythique club anglais de Liverpool. Créé à Dakar en 2000 par Madi Touré, ancien footballeur professionnel sénégalais en France, l'académie Génération Foot s'est fixée pour objectif principal d'utiliser le football comme un vecteur à la fois de réussite professionnelle, mais également de réintégration sociale pour des jeunes enfants et adolescents de la société sénégalaise d'aujourd'hui. L'académie a formé plus de 30 joueurs qui ont été recrutés par des clubs de football professionnels en Europe. Elle est également devenue partenaire exclusif du FC Metz en 2003, club français vers lequel les meilleurs joueurs du centre de formation commencent leur carrière en Europe. « On est dans la surface de réparation où Ismaël Assar marquait tous ses buts, marquait beaucoup de buts en tout cas sur ce terrain et dans cette surface. Il faisait trembler les filets qui sont derrière vous. J'espère qu'il va faire la même chose à la Coupe du Monde pour le Sénégal. En tout cas, lui c'est une grande réussite. » Qualifié pour la première fois en Coupe du Monde en 2002, le Sénégal avait réussi l'exploit de battre d'entrée la France, championne du monde et d'Europe en titre, avant de se faire éliminer par la Turquie en quart de finale. Ce sera donc la deuxième apparition des Lyons à la Coupe du Monde Russie 2018 qui s'ouvre ce 14 juin et dont le vainqueur de l'édition sera connu le 15 juillet. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada